bonjour je vous présente le château la pompe qui est un millésime 2010 et qui est signé par mon robinet en fait vous l'avez compris c'est de l'eau et c'est juste un support pour vous donner les bases de la dégustation de vin en essayant de le faire de la façon la plus synthétique et rapide possible donc tout d'abord on observe la robe la robe il faut l'observer toujours sur un fond blanc donc au restaurant vous prenez une serviette par exemple aussi la nappée blanche c'est idéal c'est ce qui va vous permettre de voir les reflets et les reflets vont vous donner une indication donc ensuite on passe au nez ceci est le premier nez où on perçoit les premiers arômes et quelques fois on a du mal on sait qu'on connaît mais on a du mal à faire remonter l'information du nom ou de l'identification exacte de cet arôme c'est pourquoi il y a le deuxième nez donc le deuxième nez par l'agitation en mettant les arômes au contact de l'oxygène va nous permettre d'ouvrir ce potentiel aromatique et donc de mieux identifier ce qu'ils sont donc pour cette aération dans la mesure où vous appuyez très fort sur la table vous pouvez agiter tourner très rapidement logiquement dans un verre à vin le vin reste dans le verre et personne n'est éclaboussé voilà vous avez vu vous pouvez y aller particulièrement énergiquement ce qui nous amène au deuxième nez donc là c'est un peu javel mais bon c'est le château la pompe on est d'accord ensuite on passe à la bouche vous avez certainement de l'expérience et des habitudes il y a je crois que beaucoup de gens le savent différentes zones en bouche par rapport aux différentes possibilités de goûts salés sucrés amers je veux éviter de rentrer ici dans ce sujet qui me semble trop complexe de toute façon quand c'est bon normalement ça fait l'unanimité et puis si vous êtes le seul à trouver un vin bon après tout pourquoi pas à moins que vous soyez le producteur ce qui peut arriver aussi bon bref j'ai quand même une astuce intéressante pour juger de la qualité des tannins et les tannins sont c'est important car c'est la structure c'est vraiment la charpente ce qui va soutenir tous les arômes du vin donc pour en juger il y a un geste que je vais vous montrer où vous faites passer le vin entre votre lèvre et votre gencive et en le laissant s'écouler délicatement sur les côtés et selon la sensation que vous allez avoir cela va vous permettre de juger de la qualité du travail du vigneron du terroir et de la finesse de ses tannins sachant que pour enfin souvent là aussi les règles sont délicates mais souvent un vin qui va offrir des tannins à la fois puissant et particulièrement fin et velouté va être un vin de grande qualité en tout cas à boire donc je vous montre le geste ça manque certes un peu d'élégance mais ça reste très efficace et donc si vous avez au contraire comme un coup de poing la gencive complètement paralysée les tannins sont bien présents peut-être c'est un vin de garde à conserver encore en tout cas les tannins sont un petit peu rustres voilà j'ai des informations encore à vous communiquer par exemple donc sur la garde sachez que les rosés sauf exception vont se garder au maximum deux ans après leur millésime dans nos appartements au niveau de la température de service souvent on a tendance à trop chauffer donc il est intéressant de servir les rouges légèrement rafraîchis par exemple autour de 19 degrés et pour les blancs et les rosés éviter de trop les rafraîchir de les servir trop trop frais puisque ça va masquer les arômes en tout cas ça peut aussi masquer les défauts la température que je vous recommande en moyenne est de 10 à 12 degrés voilà mon tour maintenant au travers de tous les vins qui s'offrent à nous de vous souhaiter d'agréables dégustations et de vous forger vos propres opinions selon vos envies au revoir